La TVT au cœur de l'information Il est l'heure du journais sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. La crise sanitaire actuelle appelle à une adaptation à la situation. Eh bien, le gouvernement togolais l'a compris et veut déjà adapter le plan national de développement PND à la crise liée à coronavirus. Comment cela se fera à découvrir dans cette édition ? Et face à la forte consommation de riz par les togolais, le gouvernement veut accroître la production de cette céréale. Les différentes stratégies sont à découvrir dans cette édition également. Et puis depuis hier, trois villes de l'intérieur du pays sont en état de couvre-feu pour cause de propagation de la maladie liée à coronavirus. Les explications ont été données aux journalistes à la conférence de presse de la coordination nationale de Riposte. Voilà donc pour les titres. Face aux impacts induits par la crise sanitaire de l'heure, le gouvernement veut adapter le plan national de développement PND à l'environnement économique. Il s'agit de revoir le contexte de mise en œuvre de ce plan quinquennal tout en tenant compte des contraintes économiques actuelles. Comment cela se fera et quelles sont les principales pistes définies ? Les réponses dans ce tout premier dossier signé Luc Assi. Dans sa volonté de transformer structurellement l'économie nationale, le gouvernement togolais a adopté et mis en œuvre le plan national de développement 18-22. Ce plan quinquennal repose sur trois asses principaux. Il s'agit notamment de faire du Togo un œuvre logistique d'excellence et un centre d'affaires de premier ordre dans la sous-région, développer des pôles de transformation agricole, manufacturier et d'industrie extractive, et consolider le développement social et renforcer les mécanismes d'inclusion. Après plus de deux ans de mise en œuvre, le plan national de développement est mis à rude épreuve par les conséquences néfastes du Covid-19 sur l'économie nationale. Il est donc question de repenser le modèle économique du pays et d'adapter le plan quinquennal au nouveau paysage économique. En effet, le taux de progression de l'activité économique est révisé selon cette hypothèse la plus optimiste à 1,3% pour l'année 2020 contre une prévision initiale de 5,5% après un taux de 5,3% enregistré en 2019. La pandémie de la Covid-19 a certes des impacts négatifs sur le social et l'économique. Néanmoins, elle nous enseigne des leçons que nous pourrons tirer, notamment repenser notre modèle économique pour le rendre moins dépendant de l'extérieur et donc plus résilient face au choc externe. Cette nouvelle orientation de la politique économique nous amène sans doute à réaliser et à actualiser notre plan national de développement PND 2018-2022. La nouvelle politique s'articulera autour de la création des pôles de croissance, des unités de transformation industrielle, de nos matières premières, particulièrement dans le secteur agricole et industriel, pour développer des chaînes de valeur et créer plus d'emplois. Ce sont 5% des financements de ce plan sont réservés au secteur privé. Et le gouvernement ne cesse de multiplier des actions et surtout de mettre en œuvre des réformes pour améliorer davantage le climat des affaires, afin d'attirer plus d'investisseurs nationaux et internationaux. Depuis le lancement de l'ambitieux plan national de développement PND 2018-2022, le chef de l'État ne ménage aucun effort pour solliciter le concours et l'apport des investisseurs sur les plans nationaux et internationaux pour assurer son financement. C'est dans ce cadre qu'il encourage les réformes susceptibles de corriger le goulot d'étranglement et de relancer les différents secteurs de l'économie afin de l'atteinte des objectifs fixés. Ces réformes touchent notamment la réforme budgétaire, le développement du secteur privé, la gouvernance économique et locale. A terme, la mise en œuvre des actions du PND devrait porter la croissance économique à 6,6% en moyenne par an. Et en 2022, l'activité économique devrait progresser de 7,6% avec plus de 500 000 emplois directs créés. Et c'est l'un des projets phares du plan national de développement. Il s'agit de la plateforme industrielle d'ADETICOP. Elle va bientôt sortir de terre. Les travaux viennent d'être lancés. C'est le fruit d'un partenariat signé entre le Togo et une entreprise spécialisée dans le développement de parcs industriels à haute valeur ajoutée. La plateforme va à la fin permettre la mise en place des usines de transformation locale et des richesses naturelles du Togo. L'acte constitutif a été posé le 8 juillet dernier entre le Togo et la société Arise. Ce partenariat a aussitôt signé les travaux de construction de la plateforme industrielle d'ADETICOP est lancé sur cette maquette animée. Voici à quoi va ressembler la désormais zone industrielle et des services intégrés une fois construite. Elle est située au nord de la capitale à environ 27 km du port autonome de Lomé. Une plateforme de 400 hectares qui va être développée en deux phases. Elle offrira un cadre favorable à l'implantation d'usines en vue de la transformation des produits locaux. Parmi les nombreux services logistiques, un parking d'une capacité de 700 camions, un parc pour le stockage de conteneurs, un entrepôt pour charger et décharger les conteneurs et une plateforme de stockage du coton et d'autres matières premières brutes. Mais aussi une zone de 200 000 mètres carrés dédiée aux autres activités logistiques. La réalisation des travaux nécessite un investissement d'un montant de plus de 130 milliards de francs CFA. Le projet vient combrer le manque à gagner, surtout à l'exportation des matières premières au Togo. Il est destiné à créer de la valeur ajoutée grâce au traitement et à la transformation des produits locaux et des richesses naturelles. Plus de 35 000 emplois directs et indirects sont attendus. La plateforme permettra aussi d'industrialiser de nombreux secteurs d'activité, l'agriculture et les mines notamment. Les matières premières seront transformées localement et les produits manufacturiers exportés. Un des projets phares du PND 2018-2022 qui va générer d'importants revenus pour le pays. La première phase de la plateforme est prévue pour être livrée à partir de janvier 2021. Et cette bonne nouvelle à présent pour les petites et moyennes entreprises affectées par le Covid-19 au Togo. L'État vient de signer une convention avec Oura Bank mettant à leur disposition une ligne de financement pour justement leur permettre, ou à permettre à ces PME de contribuer à la création de richesses nationales. Nous retrouvons Augustin Cossi. La pandémie au coronavirus impacte les activités socio-économiques et paralyse les petites et moyennes entreprises. Et celles qui sont les plus exposées ou affectées ne peuvent être relevées sans un coup de pouce de haut niveau. L'État togolais inscrit le sujet au cœur des préoccupations. Une ligne de crédit de 20 milliards de francs CFA mise en place en faveur des petites et moyennes entreprises. Un plan de relance bien défini en cohérence avec les mesures de riposte au Covid-19 éditées par le gouvernement. Il a été exécuté à travers le secrétariat d'État chargé de l'inclusion financière et du secteur informel. La crise sanitaire que nous traversons en ce moment, les conséquences ont affecté pratiquement tous les secteurs d'activité, y compris principalement les PME, qui déjà en temps normal ont des difficultés pour lever des ressources. Et la convention que nous avons signée avec Aura Bank consiste à renforcer la résilience des entreprises et à leur permettre de relancer leurs activités, leurs affaires, pour créer de la richesse, pour créer de l'emploi dans notre pays et de créer de la richesse nationale. Il suffit d'être seulement un PME avec un chiffre d'affaires de plus de 20 millions, légalement installé sur le territoire national, et ayant déclaré son chiffre d'affaires dans l'élias fiscal de l'Office togolais des recettes. Il s'agit de tout secteur d'activité, que ce soit la pêche, l'agriculture, le levage, les prestations de services, le commerce. Pour simplifier les procédures, les procédures en disposent d'un site qui renseigne sur les formulaires à remplir. L'ouverture d'un compte client à l'Aura Bank est exigée. Nous sommes en partenariat avec Aura Bank, et s'il plaît à Dieu, il y aura d'autres partenaires bancaires aussi qui seront associés à ce projet pour nous accompagner, afin d'aider beaucoup plus d'entreprises dans notre pays. Et pour avoir accès à ce crédit, il suffit tout simplement d'adresser une demande au DG du FNF ou de Aura Bank pour déposer votre dossier. Mais il faut dire, pour simplifier encore les procédures, vous pouvez aller tout simplement sur notre site et télécharger le formulaire de demande. Les caractéristiques même du produit, c'est 10 millions maximum, représentant 50% du chiffre d'affaires pour ouvrir un compte à l'Aura Bank, et produire la déclaration fiscale. Ça, c'est fondamental. C'est la pièce qui atteste effectivement que vous êtes une entreprise togolaise légalement constituée. La carte de centre de formalité des entreprises. Le plan de relance est indispensable. Ce projet est destiné aux entreprises déjà qui exercent pas des entreprises au démarrage, et qui ont été affectées par les conséquences de la pandémie que nous traversons en ce moment. Cette ligne de financement ouverte va permettre aux entreprises, ainsi qu'à leur secteur d'activité, de bénéficier jusqu'à 10 millions de francs CFA à un taux bonifié de 5%. Une mesure qui vient s'ajouter à une panoplie de dispositions prises et mises en application au Togo. De quoi favoriser une meilleure reprise des activités aux entreprises. Ce communiqué à présent, le coup veut instaurer dans les préfectures de Tchaoudjou, Tchamba et Soutoubois, dans le cadre des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation de la pandémie du Covid-19, pandémie ayant connu un rebond d'intensité dans ces préfectures, est ramené de 18h30 à 5h pour compter de demain jeudi 27 août 2020. Par ailleurs, les lieux de culte dans les villes bouclées, à savoir Sokodé, Tchamba et Adjingré, sont fermés durant toute la période de bouclage. La population togolaise en général, et celle des préfectures citées en particulier, est appelée et priée de respecter scrupuleusement les mesures barrières décrétées par le gouvernement pour lutter contre le coronavirus et surtout le port obligatoire de masques. Un communiqué conjoint signé par le ministre de la Santé, professeur Moustapha Mijiaoua, le ministre de l'administration territoriale, Payadoa Boupessi, et le ministre de la Sécurité, le général Damram Yark. Selon les statistiques agricoles du Togo, la consommation en huile de riz par tête est estimée à 27 kg. C'est d'ailleurs la troisième céréale la plus consommée dans le pays. Seulement, la production est toujours jugée insuffisante à ce jour et les riziculteurs togolais veulent atteindre 12 tonnes à l'hectare contre moins de 4 tonnes aujourd'hui. Comment s'y prendront-ils ? Les réponses dans ce dossier de Ekiwet Salah. Le Togo s'engage fortement dans la production du riz. Si à ce jour, la production nationale est estimée à 3,5 tonnes à l'hectare, le pays veut l'accroître jusqu'à 12 tonnes. Et la Chine, l'un des plus grands producteurs du riz au monde, lui vient en appui. En 2017, des riziculteurs togolais ont participé dans le contexte de ce partenariat à un partage d'expérience à Sancha en Chine. Ils ont été formés sur les meilleures techniques de production du riz hybride, suivies d'expériences en laboratoire. Cette entraide est également traduite par la réception d'un don de matériel concernant la lignée isogénique du riz hybride. Ceci pour permettre aux producteurs de relever le niveau du rendement de la riziculture togolaise. Grâce au matériel reçu, les riziculteurs peuvent désormais réaliser entre 10 et 12 tonnes l'hectare. Ce faisant, le pays peut entreprendre la fabrication des riz hybrides typiquement locaux. L'initiative va permettre au pays de satisfaire au mieux les besoins des populations puisque le riz occupe le troisième rang de passe à production derrière le maïs et le sorgot. Malgré une embellie de la culture de cette céréale, passant de 85 637 tonnes à 140 519 tonnes, soit une hausse de plus de 65% entre 2008 et 2017, la production reste toujours insuffisante. Dans cette volonté de rendre disponible le riz en tout temps et en toute saison, une trentaine d'ingénieurs, agronomes, techniciens agricoles et producteurs ont également bénéficié en 2017 d'un mois de stage sur la technologie du riz hybride à Wuhan en Chine. Aujourd'hui, des variétés de riz hybride chinois sont déjà testés au Togo. Le riz est cultivé dans trois différentes écologies au Togo. La riziculture pluviale strite qui représente 10% de la production nationale, la riziculture de bas fonds 60% et la riziculture irriguée 30%. Avec la Chine, le pays veut rendre cette production plus forte et garantir la sécurité alimentaire à ses populations. De nouveaux programmes pour aider les Togolais dans les secteurs agricoles et sanitaires. Il s'agit d'une part du programme d'urgence et d'appui à la réponse au COVID-19 et d'autre part le projet d'appui aux investissements agricoles des jeunes. Et les dix projets ont reçu un décaissement de plus de 16 milliards de francs CFA approuvés par la Banque africaine de développement BAD à travers un double accord de partenariat signé entre l'institution financière et le Togo. Le compte rendu avec Ulrich, Améga et Dodoa. Le secteur et la santé, deux secteurs prioritaires au cœur du programme de développement du Togo. En témoignent les multiples investissements dont ces secteurs ont bénéficié ces dernières années. Et même en cette période due à la pandémie du COVID-19, aucun des deux n'est laissé pour compte. L'exonération de taxes sur l'importation du matériel agricole et des produits anti-coronavirus en dit long. Le pays confirme une fois encore sa volonté dans cette dynamique à travers la signature de deux partenariats avec la Banque africaine de développement pour le compte du programme d'urgence d'appui à la réponse au COVID-19 et du projet d'appui aux investissements agricoles des jeunes. Le décaissement d'un appui budgétaire de plus de 16 milliards de francs CFA a été approuvé par l'institution financière à ce qui est fait en faveur du Togo. Le premier accord s'élève à 16,5 milliards de francs CFA et est destiné à accompagner le pays dans sa stratégie de riposte contre la pandémie. Il contribuera spécifiquement au renforcement de la résilience sanitaire et socio-économique et appuiera d'une part les mesures de riposte sanitaire et d'autre part les efforts d'atténuation des effets socio-économiques de la pandémie. Quant au second accord, il s'agit d'un don de 782 millions de francs CFA qui va servir à renforcer les capacités des jeunes défavorisés avec pour objectif de favoriser leur inclusion dans le tissu économique et social. Plus de 600 jeunes dont le tiers évolue dans le secteur agricole seront donc accompagnés grâce à ce projet. Il va ainsi faciliter l'accès au financement de 530 entreprises de jeunes dont 30% sont détenues par des femmes. Ces accords ne sont que des suites d'une longue liste de partenariats de la même envergure qui viennent témoigner de l'intérêt particulier qu'accorde le gouvernement togolais au renforcement de l'ensemble du système de santé à l'amélioration de la productivité agricole à la prise en charge des populations vulnérables. Tout ceci dans la perspective d'accélérer le développement socio-économique du pays. Crééé en 2019, le CRS, le Centre de Ressources en Entrepreneuriat Social, est une forme, une sorte d'entrepreneuriat qui place l'efficacité économique au service de l'intérêt général et recouvre l'ensemble des initiatives économiques. Quel bilan peut faire après un an de fonctionnement de ce centre ? Sandra Aziabé nous répond dans ce dossier. CRS, Centre de Ressources ouvert aux acteurs de l'entrepreneuriat social au Togo. Une initiative du gouvernement togolais et l'ambassade des États-Unis d'Amérique pour faire du pays un hub ouest-africain des entreprises et de l'économie sociale et solidaire. Pour la réussite du Plan National de Développement PND 2018-2022, CRS, Centre de Ressources en Entrepreneuriat Social, est un outil favorable. Ceci pourrait se faire grâce aux outils adaptés au développement économique, social et environnemental. Pour y parvenir, CRS a créé des cas de concertation et fédère tous les dirigeants de même que les acteurs de l'économie sociale et solidaire pour permettre un échange de bonnes pratiques et la co-construction de solutions innovantes ainsi que des programmes de mentorat et d'incubation à l'endroit des entrepreneurs sociaux. Cette forme d'entrepreneuriat social place l'efficacité économique au service de l'intérêt général et surtout social. Le Centre de Ressources en Entrepreneuriat Social est créé au Togo en 2019 pour amener les différents acteurs à se l'approprier et renforcer l'écosystème en faveur de l'émergence des entreprises à fort impact social. Tout comme l'entrepreneuriat social a vu le jour l'économie sociale et solidaire présentée par l'OIT comme l'ensemble des entreprises et organisations produisant des biens et des services qui poursuivent des objectifs à la fois économiques, sociaux et surtout faisant la promotion de la solidarité. Crééé il y a moins d'un an, CEREST compte 1 325 entrepreneurs sociaux et 15 chercheurs et organise une conférence des leaders de l'économie sociale et solidaire et les fait participer à de nombreuses rencontres nationales et internationales. Il est porté à la connaissance des opérateurs économiques que l'importation des produits sensibles au Togo est désormais soumise à une déclaration préalable auprès du ministère du Commerce, de l'Industrie, du Développement du secteur privé et de la promotion de la consommation locale. Les conditions de cette déclaration sont fixées par arrêté interministériel du 17 juillet 2020. La liste de ces produits est à consulter dans le quotidien national Togo Press. Les importateurs disposent d'un délai de 3 mois à compter de la date de signature de l'arrêté pour se conformer à cette réglementation. Pour toute information complémentaire, veuillez vous adresser au secrétariat de la Direction du Commerce Intérieur et de la Concurrence, ancien immeuble de la BCA, aux places des martyrs, ou appelé au numéro de téléphone 00228, l'indicatif du Togo, le 22 21 20 25, ou le 22 21 29 71. Un communiqué signé du ministre en charge du Commerce, Kojo Adéje. En moins de nom, le H-Crune a tenu sa promesse dans le logo. Des infrastructures éducatives ont été réalisées à Jiriwe et à Bokan. C'est dans le contexte des réparations communautaires et collectives recommandées par la CVGR. Les ouvrages ont été remis ce mercredi aux communautés bénéficiaires. Le compte rendu de la remise officielle avec Équi Salah. Un bâtiment scolaire tout neuf et deux autres réhabilités à Jiriwe dans la préfecture de Logu. À quelques kilomètres de là, se trouve l'EPP Bokan. Ici, ce sont deux bâtiments scolaires réfectionnés pour améliorer les conditions d'études des élèves. Des réalisations du Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale H-Crune. Le choix des deux établissements scolaires se justifie par les préjudices à caractère politique et ethnique dont ils ont été victimes. Avoir le passé, c'était tellement déplorable. Mais aujourd'hui, les deux bâtiments réhabilités et celui-ci construits avec un magasin bureau, nous sommes très fiers. Parce que, au moment de pluie et autre, c'était déplorable. On fuit les salles pour pouvoir préserver la vie des enfants et nous-mêmes. Mais aujourd'hui, nous sommes en sécurité. Les bâtiments-là ont été effectivement décoiffés, délabrés lors des violences. Et grâce à l'appui de H-Crune, comme vous venez de le voir, les bâtiments-là ont été réhabilités. C'est lui qui m'anime, non seulement moi seul, le comité des parents d'élèves, la population de Boko, et les enfants eux-mêmes. Djeriouye et Boko font partie de la commune Oguin dans les plateaux. Le maire, Yawa Kuigan, témoigne ses reconnaissances au H-Crune pour la mise en place de ses ouvrages. Un outil dans le renforcement du vivre-ensemble entre les communautés bénéficiaires. La paix a à certains moments été mise à rue d'épreuve dans certaines de nos communautés. Et nous saluons le fait que les plus hautes autorités de ce pays, en tête desquelles le chef de l'État, son Excellence M. Foresso Zimnanya Singbe, a mis en place des mécanismes successifs pour parler de réconciliation et au stage du H-Crune, renforcer la réconciliation et l'unité nationale. Donc c'est dans ce sens qu'aujourd'hui, nous assistons à ces remises d'ouvrages qui ont été construites à la demande des communautés victimes elles-mêmes dans le cadre des réparations communautaires et collectives. C'est donc une immense joie pour nous parce que ces symboles, au-delà de leur aspect fonctionnel, sont là pour rappeler à tout un chacun l'importance de la paix, l'importance de vivre ensemble et nous allons tous ensemble œuvrer et rester vigilants pour que cette paix, qui est la condition première du développement que nous recherchons pour nos communautés et pour notre pays, reste toujours sauvegardée. Ces infrastructures ont été promises aux communautés il y a moins d'un an. Des ouvrages du genre seront réalisés dans les différentes préfectures du pays. La préfecture de Logo fait partie des cinq préfectures retenues pour la phase pilote du projet. À l'entame des réparations communautaires et collectives, nous avons jugé nécessaire d'abord de poser un acte pilote, Djerouye étant le lieu de lancement pour voir comment est-ce qu'on peut traduire dans la réalité ces réparations communautaires. C'est ainsi que, que ce soit à Djerouye ou à Boko, c'est aux populations de dire, eu égard aux troubles qu'ils ont connus, quelle est l'action à poser pour qu'ils soient fédérateurs et en même temps conciliateurs. À Djerouye, c'était les écoles, bien sûr les habitations des deux communautés en conflit et à Boko, uniquement les écoles. Vous savez, pendant les troubles, l'exaction a été d'incompréhension, l'intolérance, ils s'attaquent aux écoles. Et vous savez combien l'éducation tient à cœur aux chefs de l'État, au gouvernement et à toute la population. Et dans une école, on ne sait pas qui est Évé, qui est Cabier, qui est Médan, qui est Côte-Poli. Donc voilà pourquoi nous avons mis l'accent là-dessus. Et face au choix des populations, nous avons choisi de réhabiliter certains bâtiments, mais carrément d'en construire aussi d'autres. Nous avons choisi cinq préfectures et n'était-ce pas la cause du Covid, on aurait déjà avancé. Et avec déjà les moyens que nous avons à disposition, nous allons procéder à cela. Les réparations communautaires et collectives sont stipulées par la recommandation numéro 54 de la CVJR. L'idée, c'est de renforcer le goût de la vie en communauté dans les localités ciblées. Ceci, à travers des ouvrages jugés nécessaires par les communautés elles-mêmes. Je vous redonne une lecture de ce communiqué conjoint. Le coup feu instauré dans les préfectures de Tchaojo-Tchamba et Soutoubois dans le cadre des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation de la pandémie du Covid-19. Pandémie ayant connu un rebond d'intensité dans ces préfectures est ramenée de 18h30 à 5h pour compter de demain, juillet 27 août 2020. Par ailleurs, les lieux de culte dans les villes bouclées à savoir Sokode, Chamba et Adingré sont fermés durant toute la période de bouclage. Les populations togolaises en général et celles des préfectures citées en particulier sont instamment priées de respecter scrupuleusement les mesures barrières décrétées par le gouvernement pour lutter contre le coronavirus et surtout le port obligatoire de masques communiqués signés du ministre de la Santé Moustapha Mijiawa, du ministre de l'administration territoriale Payadoa Bopessi et du ministre de la Sécurité le général Damham Yark. Depuis hier les villes de Sokode, Chamba et Adingré sont bouclées. Une situation qui fait suite à l'augmentation des cas de contamination constatées dans ces zones. Au cours de sa rencontre hebdomadaire avec la presse, la coordination nationale de gestion de la riposte est revenue plus en détail sur ces derniers événements. Il a également été fait cas d'une tentative de fraude détectée pour un départ à l'aéroport Niazimbi et Adima. Voyons tout cela avec Marie-Ange Bida. Ces dernières semaines le Togo vit au rythme de l'augmentation des cas de contamination au Covid-19. En un mois plus de 100 cas ont été recensés uniquement dans la préfecture de Tchaojo. Une stratégie de riposte efficace s'impose d'où le bouclage des villes de Sokode, Chamba et Adjengré dans la préfecture de Sotouboa. Il y a des voyageurs qui sont revenus mais qui n'ont pas été signalés pour être testés ou bien être mis en quarantaine pour la fête de Tabaski. Cette année ils n'ont pas tenu compte de la présence du virus avec lequel nous devons vivre. Et quand la plupart de ces voyageurs qui sont arrivés ils sont dans les familles avec la fête mais aussi c'est la période des mariages il y a les baptêmes tout ceci associé à des funérailles. conséquence logique deux semaines après il y a une augmentation exponentielle des cas et ce qui est encore grave il ne faut pas que cette augmentation dépasse nos capacités de soins et c'est ce qui s'est passé à Chaudo mais aussi à Chamba autant plus que quand les préfectures qui sont dépassées envoient leur cas dans la préfecture chef lieu de région. Face à cette situation alarmante nous avons été dépêchés sur les lieux par le chef de l'état lui-même afin d'évaluer la situation de renforcer dans l'immédiat la situation avec le personnel de soins de renforcer les moyens de prise en charge à la fois matériel et infrastructueux mais aussi démarrer une sensibilisation pour dire à la population que la situation est grave et que tout le monde doit mouiller le maillot pour revenir dans des situations normales. Afin de contenir cette propagation du virus dans la région centrale et afin de maintenir les autres préfectures qui restent saines il a été décidé le bouclage ceci associé à un couvre-feu. Depuis la l'ouverture des frontières aériennes près de 5000 personnes ont été testées à l'arrivée dont 14 positifs. Au départ à peu près 3000 personnes ont été testées dont 17 positifs. Dans la conduite de ce processus vis-à-vis des voyageurs un cas de frose a été mis à nu. Au niveau des tests de départ il y a eu un individu qui a cherché à manipuler les résultats parce que la personne testée positive ne pouvant pas voyager a cherché à voir une autre institution pour faire le test mais en utilisant un personnel médical pour trouver un autre papier de test négatif. Cette personne étant positive nous étions en train de chercher cette personne il y a un autre résultat avec le même nom qui arrive négatif et les enquêtes ont montré qu'il y a eu une manipulation. Et ces personnes qui ont participé à cette manipulation sont actuellement au niveau du commissariat et seront déférées devant le juge pour être jugées et condamnées pour cela. Et la personne positive est au centre de soins et reprendra de ses actes à la sortie. La réponse au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo continue. Chacun est appelé à contribuer à cette lutte commune en se faisant tester en cas de symptômes ou de suspicions. Le respect des gestes barrières reste pour l'heure le seul antidote pour contrer le virus. La situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo à présent à ce jour du mercredi 26 août 2020 La situation se présente comme suit Le nombre de cas confirmés est de 1326 17 nouveaux cas depuis hier Le nombre de personnes guéries est de 946 27 nouveaux guéris depuis hier Les cas actifs sont au nombre de 353 et le nombre de décès est de 27 Un communiqué signé par le ministre de la santé et de l'hygiène publique professeur Moustapha Mejiawa La préfecture de Tchaoudjo et Tchamba et Soutubwa vivent donc un couvre-feu depuis hier Une mesure prise par le gouvernement tougoulais pour lutter contre la propagation du coronavirus et de nombreux cas ont été confirmés dans ces préfectures Sokode vit donc son deuxième couvre-feu Constat de la première nuit de cette mesure avec Désiré Alloy Premier jour du deuxième couvre-feu il est 21h10 ce 25 août 2020 la rue de la ville de Sokode complètement déserte nous sommes sur le tronçon Grand Carrefour vers Quangalam Jadis très animé mais aujourd'hui vidé de ses occupants Du côté est de la ville Grand Poste vers Koulondé en passant par Daouret un calme absolu Même reflet sur l'axe CET vers Chamba en traversant le quartier Kouma La ligne Grand Poste vers Chawanda présente la même image Dans les quartiers barrières et Kédia tout le monde est chez lui Cafeteria bague et autres coins de loisirs déserts La crise sanitaire oblige pas de demi-mesure La force mixte anti-pandémie veille avec tact et professionnalisme Des mesures et le couvre-feu l'une d'elles exceptionnelle pour mener la lutte face au virus virulent Une prise de conscience s'impose à tous en respectant les mesures et gestes barrières prises par le gouvernement pour ensemble combattre l'ennemi commun et invisible Covid-19 Autre ce codé les villes de Chamba et de Soutubois vivent la même situation Beaucoup de cas actifs et des contacts La crise sanitaire oblige donc un couvre-feu La police nationale vient de mettre la main sur un groupe de neuf individus dont un Nigérien spécialisé dans le cambriolage à domicile dans la préfecture d'Aguanive Ils se sont donné pour profession le cambriolage de domicile des citoyens Ces individus neuf au total dont un de nationalité nigérienne se sont constitués en deux réseaux pour commettre leur forfait plus précisément dans la préfecture d'Aguanive Cette fois-ci ils ont été arrêtés S'agissant du premier réseau de cambrioleurs Dans la nuit du 12 au 13 août 2020 deux de ses membres en l'occurrence les sueurs Ouro Atta et Daouda Isifi se sont introduits par escalade et notamment dans une maison à Agwezongo Ils ont réussi à soustraire une moto ainsi que plusieurs flacons de parfum et des lotions de corps Après leur forfait et aidé par leur complice le sueur Adoli David ils se sont débarrassés de la plaque d'immatriculation de la moto et sont allés cacher leur butin au domicile du nommé Asiador Comme Après deux minutieuses investigations une équipe de la direction centrale de la police judiciaire a réussi à les localiser et à mettre la main sur la moto ainsi que l'ensemble des biens volés au moment où ces malfrats s'apprêtaient à les revendre sur le marché noir En ce qui concerne le deuxième réseau de cambrioleurs ses membres ont à leur actif plusieurs cambriolages de domicile enregistrés à Logopé et à Delico dont leur dernier acte en date remonte à la nuit du 4 au 5 août 2020 En effet cette nuit-là les nommés Sakleto Samuel et Atchankoku Mpavi se sont introduits par escalade aux environs de 3 heures du matin dans le domicile de leurs victimes et après effraction de la porte du salon ils ont réussi à emporter l'ensemble du matériel électroménager à savoir la télévision écran-placement des haut-parleurs le lecteur DVD et le ventilateur Tous ces objets volés ont été entreposés au domicile du nommé Sakleto Samuel dans l'attente d'un acheteur Chose curieuse les voleurs ont été à leur tour volés dans la nuit du 8 au 9 août 2020 par un autre groupe de malfrats non encore identifié Surinformation la police nationale a pu mettre la main sur les voleurs et un autre membre du réseau le nommé Kola Joël La suite des investigations a permis d'interpeller les autres membres du réseau Tout est mis en oeuvre pour traquer et interpeller les autres membres du réseau en fuite pour que ces derniers puissent subir la rigueur de la loi Ces ennemis de la liberté et de la tranquillité des citoyens seront présentés aux procureurs de la République pour répondre de leurs actes Je vous donne une fois encore lecture de ce communiqué et conjoint Le coup feu instauré dans les préfectures de Chaojo, Chamba et Soutouba dans le cadre des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation de la pandémie du Covid-19 pandémie ayant connu un rebond d'intensité dans ces préfectures est ramené de 18h30 à 5h pour compter de demain jeudi 27 août 2020 Par ailleurs, les lieux de culte dans les villes bouclées à savoir Sokode, Chamba et Adjengre sont fermés durant toute la période de bouclage Les populations togolaises en général et celles des préfectures citées en particulier sont instantanément priées de respecter scrupuleusement les mesures barrières décrétées par le gouvernement pour lutter contre le coronavirus et surtout le port obligatoire de masques Un communiqué signé par les ministres de la santé Moustapha Mijiawa ministre de l'administration territoriale Payadoa Boukessi et de la sécurité le général Daman Yark et c'est sur ce communiqué conjoint que se referme cette édition merci de votre fidélité à la télévision togolaise excellente suite de nos programmes au revoir L'agence nationale de la protection civile vous présente la météo Mesdames et messieurs bonsoir et merci de votre fidélité à Météo Togo notre longueur d'avance sur le temps aujourd'hui va également concerner les trois jours à venir mais commençons avec la météo des prochaines 24 heures au Togo au cours de cette nuit on observera des activités pluviaux à Météo Togo